Musique Lecture du livre du prophète Isaïe « En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Achaz, demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Achaz répondit « Non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Isaïe dit alors « Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel, il se nourrira jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon. » C'est l'une des pages les plus dramatiques de l'histoire du peuple d'Israël. Nous sommes vers 735 avant Jésus-Christ. L'ancien royaume de David est divisé en deux petits royaumes depuis environ deux cents ans. Deux rois, deux capitales. Samarie au nord, Jérusalem au sud. C'est là, à Jérusalem, que règne la dynastie de David, celle dont naîtra un jour le Messie. Un jeune roi de vingt ans, Akkaz, vient de monter sur le trône de Jérusalem. Et dès le dernier son des trompettes du couronnement, il doit prendre des décisions très difficiles. La Bible n'est pas un livre d'histoire, nous le savons bien. Et si les paroles du prophète Isaïe nous ont été conservées et transmises, c'est parce que la question qui se pose à Akkaz est d'abord une question de foi. Pour prendre des décisions valables, il doit s'appuyer sur sa foi, c'est-à-dire ne compter que sur Dieu seul. « Dieu a promis que la dynastie de David ne s'éteindrait pas. Il a promis, il tiendra ses promesses, il n'abandonnera pas son peuple. » C'est la conviction d'Isaïe. Mais il est vrai que pour le jeune roi, la responsabilité est très lourde. La situation politique est inquiétante. Le petit royaume de Jérusalem est pris en étau entre deux camps rivaux. Le premier camp, c'est la puissance montante au Proche-Orient, l'Empire assyrien, dont la capitale est Ninive. Actuellement, les ruines de Ninive sont tout près de Mossoul. Il menace toute la région et ses campagnes l'ont déjà menée jusqu'à Damas, en Syrie et en Samarie. En 738, le roi de Damas et le roi de Samarie, vaincus, ont été obligés de capituler et de payer tribus. L'autre camp, ce sont précisément ces deux petits royaumes, de Syrie et de Samarie, qui se révoltent contre Ninive et font le siège de Jérusalem pour détrôner Achaz et le remplacer par un autre roi qui acceptera d'être leur allié dans la guerre d'indépendance contre Ninive. Achaz est pris de panique. Lui, le dépositaire de la foi au Dieu unique, offre des sacrifices à toutes les idoles et il va même jusqu'à faire la chose la plus atroce, malheureusement courante à cette époque dans les autres peuples, mais que tous les prophètes d'Israël ont toujours interdites. Il a tué son fils unique pour l'offrir en sacrifice à une idole. Et c'est là qu'Isaïe prononce les paroles que nous avons entendues aujourd'hui. Comme on le voit, avant d'être adressé à nos oreilles de chrétiens, avec une signification pour nous, ces paroles ont d'abord été prononcées dans une situation particulière, très concrète. Isaïe dit à Achaz, puisque tu as du mal à croire, mais demande à Dieu un signe. Tu peux le demander sur les hauteurs ou en bas, dans les vallées. Dieu règne partout. Achaz lui fait une réponse abominablement hypocrite. Lui, qui dans sa panique a sacrifié son fils unique, sur qui reposait la promesse de Dieu, il dit « Oh non ! Loin de moi l'idée d'oser exiger quelque chose de Dieu ! » Et c'est là qu'Isaïe, qui n'est pas dupe, lui dit « Il ne vous suffit pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu ! » Et intentionnellement, il dit « mon Dieu ! » car il estime qu'Achaz se conduit comme s'il n'était plus dans l'Alliance. Mais même devant ces infidélités répétées d'Achaz, Isaïe annonce que Dieu lui reste fidèle. Et Dieu va en donner la preuve. La jeune femme, c'est-à-dire la jeune reine, est déjà enceinte. Et l'enfant qu'elle va donner au roi s'appellera justement « Dieu est avec nous, Emmanuel. » Car ni les ennemis qui veulent détrôner Achaz, ni lui-même qui émole son fils, n'empêcheront la fidélité promise par Dieu à la descendance de David et à son peuple. Enfin, les promesses concernent cet enfant roi. Il saura rejeter le mal et choisir le bien, ce qui veut dire qu'il recevra à son tour l'Esprit du Seigneur pour être capable de rejeter le mal et de choisir le bien. Et la dernière promesse, je vous la rappelle, c'est « avant même que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, c'est-à-dire avant même que cet enfant ait grandi, elle sera abandonnée, la terre dont les deux rois te font trembler. » Traduisez, quant à la menace des deux rois de Damas et de Saint-Marie, elle sera vite oubliée puisque d'ici peu, on ne parlera même plus d'eux. Et effectivement, très peu de temps après ces paroles d'Isaïe, les deux royaumes de Syrie et de Saint-Marie ont été complètement écrasés par l'Empire assyrien. Leurs richesses ont mené à Ninive, leur population déplacée. Il reste que les hommes et les rois demeurent libres et le jeune roi annoncé ici qui sera le petit roi Ézéchias commettra des erreurs à son tour. Mais la prophétie d'Isaïe restera toujours valable. Quelles que soient les infidélités des hommes, rien n'empêchera à la fidélité promise par Dieu, à la descendance de David et à son peuple ? Et c'est ainsi que, de siècle en siècle, on gardera au cœur les promesses de Dieu avec la certitude qu'un jour viendra enfin un roi digne de porter le nom d'Emmanuel. Sous-titrage Société Radio-Canada